Yolay Africa a lancé le 3 juin à Goma le festival Ichango Akanta à l'espace Boustani situé dans ses installations. Ce lancement a été une opportunité pour le public de suivre un film réalisé par deux cinéastes de Goma, parmi eux Bernadette Vivoya. Ichango Akanta tire son inspiration dès lors d'Ishango, souligne Bernadette Vivoya. Ichango d'abord c'est un rassemblement d'artistes, d'intellectuels, de toute la communauté qui réfléchit sur comment réimaginer la place de l'art et du récit dans le monde contemporain. Il tire son nom de Los Dichango qui est la première calculatrice au niveau du monde, la première calculatrice, donc la plus ancienne. Et donc ça vient montrer un peu, valoriser la connaissance indigène. Donc parlant de la connaissance indigène, c'est cette connaissance qu'on n'a pas acquis par exemple à l'école, qu'on n'a pas acquis à l'université. Mais c'est cette connaissance qui fait à ce qu'on soit nous. Donc cette connaissance qui nous rattache à notre histoire africaine, qui nous rattache à notre communauté, notre culture, nos ancêtres. Et tout ça c'est une occasion, dans ces rencontres d'Ishango, c'est une occasion de valoriser tout ça. De valoriser et de mettre ensemble cette connaissance informelle, donc cette connaissance indigène, cette connaissance formelle, donc la connaissance qu'on a acquis à l'école, à l'université, les mettre ensemble pour voir comment est-ce qu'on développe des stratégies plus efficaces qui peuvent nous aider à une stratégie bien efficace pour résoudre certains problèmes qu'on peut connaître dans notre communauté. Et ne pas seulement rester là à chercher à rattraper le passé des autres, notamment par exemple chercher la solution ailleurs. Prendre par exemple des solutions qui viennent de l'Occident ou qui viennent des États-Unis, venir les appliquer ici en Afrique alors que ça ne répond pas au contexte. Et nous, par exemple, avec notre connaissance indigène, notre connaissance intellectuelle, on les met ensemble et là on développera des stratégies plus efficaces qui sont adaptées à notre contexte en tant qu'Afrique. Quant au contenu du film projeté en première soirée, la co-réalisatrice explique le contenu de celui-ci qui avait été inspiré d'un autre réalisateur étranger. Le film Stop Filming Gas, Back Listen, c'est le film qui est une co-réalisation, ma co-réalisation avec un autre réalisateur, Kago Mayatoyura. Et c'est un film qui pose cette question-là de représentation, comment est-ce qu'on est perçu de l'Occident et comment nous-mêmes on se perçoit nous-mêmes, donc suivant un peu notre identité et tout. Et voilà, et en posant cette question de représentation, on explore aussi la décolonialité dans notre société. À cette occasion, un débat participatif entre acteurs du film, réalisateurs et le public a donné une valeur ajoutée au lancement de ce festival qui durera 10 jours à Goum.